Aujourd'hui, pour une nouvelle fois au nom de la société Aratis, j'ai le plaisir de vous présenter ces nouveaux produits. En l'occurrence, une petite gamme de produits de classe mobile pour tablette ou pour PC portable. C'est un meuble extrêmement solide, en acé époxy de 15e d'épaisseur, garantie 5 ans, avec plusieurs astuces. Première astuce, la possibilité d'avoir un rangement pour le professeur et y mettre son PC portable. Deuxième aspect, outre une serrure 3 points, la possibilité d'ouvrir à 270 degrés les portes et de pouvoir avoir accès au premier compartiment, la zone de stockage. C'est dans cette zone-là que je vais pouvoir mettre mes tablettes, mes PC portables et y avoir accès d'une façon très simple. Une fois fini, je vais pouvoir ranger mes tablettes, ranger mes PC portables et d'une façon très simple, pouvoir avoir accès à la partie intelligente. Évidemment, au préalable, je vous présente la partie centralisée du câblage qui va permettre au professeur de pouvoir charger l'ensemble de façon immédiate. Évidemment, c'est muni de poignée en ABS, très maniable, et qui permet au chariot d'une largeur inférieure à 70 cm de pouvoir passer dans les portes. Deuxième point très important, c'est la zone technique. Zone technique munie de deux éléments. Le premier élément, c'est toutes les nourrices ici, avec une zone de rangement pour les chargeurs. Et deuxième élément très important, dite la partie intelligente de la classe mobile, on va le voir ultérieurement, qui permet de sécuriser, de séquencer et de définir le temps de charge. Donc, si nous passons maintenant à la deuxième carte mobile, automatiquement, nous avons accès, comme tout à l'heure, mais en fonctionnement, au système pour les 40 tablettes. Ces tablettes sont accessibles relativement simplement, et le chargement ici permet d'offrir une solution pérenne, puisque le professeur va pouvoir enlever et remettre sa tablette de façon extrêmement rapide. Une fois qu'il a terminé, évidemment, il va pouvoir accéder au deuxième bloc de rangement, et là on s'aperçoit que, justement, l'épaisseur nous permet de mettre aussi bien des tablettes avec coque, ou des tablettes sans coque. On retrouve la même astuce en termes de stockage pour le PC portable du professeur, avec évidemment une clé différente pour le professeur. Donc, une fois fini, de même que tout à l'heure, le professeur va pouvoir ranger ses plantages, et il va avoir accès à la partie arrière. Là, qu'est-ce que nous retrouvons ? Comme dans notre classe mobile, un système électrique pour le chargement, sauf que cette fois, au lieu de mettre les chargeurs, nous avons mis des hubs pour charger 10 tablettes d'un coup. Et on a ce système-là. À quoi sert-il ? Essentiellement, à quatre éléments. Le premier élément, c'est qu'il est muni d'un fusil, et donc il va pouvoir s'affranchir de la ligne électrique. On va être tranquille dans la mesure où le fusil est un fusil 7A et qu'il ne peut rien arriver sur la ligne. Deuxièmement, ce système est muni d'une protection contre la foudre, qui va permettre de protéger les tablettes ou les PC portables des phénomènes de foudre. Troisièmement, un système de séquentiel de chargement. Quand on met jusqu'à 40 tablettes ou 30 PC portables, on peut avoir, si toutes les batteries sont déchargées, on peut avoir un appel de courant trop fort et qui va faire disjoncter la ligne. Que fait-on ? J'appuie, et là, voilà, par rangée de 10, mes tablettes vont se charger. Quatrième et dernière fonction de ce bloc intelligent, j'ai ici un timer qui va me permettre de définir à quelle heure je veux charger et sur quelle durée. Par défaut, il est livré sur 360, ce qui veut dire 6 heures, 360 minutes. Évidemment, ce système de classe mobile, la petite ou la plus grande, peut intégrer des points d'accès pour avoir une classe mobile totalement adaptée à votre établissement. N'hésitez pas à nous condacter, notre société est spécialiste dans ce monde des TIS, et nous sommes à votre disposition pour vous envoyer tout type de produit.